Salut tout le monde, on se retrouve sur... This war is mine, of mine. Nous sommes à la 7ème nuit. Très faim de légère blessure et triste. Est-ce qu'il faut que je mange quelque chose ? Il faut de l'eau. Il faut que je fasse le récupérateur d'eau. Ah merde, il nous manque des compos. Il y a 10. Et là il manque 6. J'ai été obligé de refaire une excursion. On peut barricader les fenêtres, mais on ne peut pas. On n'a pas assez de matériaux. On va passer le jour. Il y a rien que je puisse faire. Bon, on va retourner avec le M&M. Partir collecter. Lui il va monter la garde. Lui il va dormir dans un jus. Alors. Cottage abandonné. Petit immeuble. Villain en ruine. La ville on avait pas fini mais il y avait des ennemis. Petit immeuble. Beaucoup de nourriture. Ceux-là même appartient à la couple de personnes âgées. Leur fils. Leur fils. Ils sont toujours là. Ils repoussent les pieds. Ils ont probablement des provisions comme des nourritures et des médicaments. Mais ils refuseraient de les partager avec nous. Nous pouvons essayer de les voiler. Ou de les prendre par la force. Des outils de crochetage pourraient être utiles. Le centre-ville est magnifique autrefois. Avec ses parcs. Quarément entouré de bâtiments. Malheureusement suite aux nombreux incidents de civils. Tués par balles. Ils portent désormais le nom de croisement des tireurs d'élite. Il est possible de trouver des objets de rares. Mais le risque qui est grand. Ah. Ah mais vous savez quoi. On va retourner à la ville en ruine. Non. Ah. On va rien prendre. On va aller comme ça à la main. Ouais. On y va. Les poches vides. Il fait en sorte de revenir à des poches pleines. Il faut que je regarde parce qu'il y a du monde. Je reste gaffe. C'est pas OK. Je peux bien passer par là. C'est le journal d'une femme. Elle écrit beaucoup sur un homme appelé Emile. Apparemment il s'agit du propriétaire de cette maison avec ses liens d'amitié. Lorsqu'elle soit dans la maison. Après son emménagement il a commencé à accepter la mort de sa femme. Ces deux là auront au moins trouvé un peu de réconfort dans ce cas-o. Est-ce que c'est la bonne euh... Il va en voir ou pas ? Il y a un trou ici j'ai l'impression. Il estant simple. Il y a une des photos... Il y a une des photos. Il a des photos. Quelle est la carte ? Il y a une des photos. Il y a des photos. Il y a une afflée d'été. Il y a des photos. C'est parti. 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 Il y a beaucoup de repos. Arrête pas de le faire charbonner. C'est le seul qui est valable. Les deux autres sont des brûlés. Un bon coureur. Ah, un bon coureur. Un alcool de contrebande. Non. Mais ça, moi c'est pour avoir de la flotte. Je m'en fous de ton alcool de contrebande. C'est parti. C'est parti. Dans leur planque. Ecoutez la musique. C'est parti. 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 Toute le monde devrait choisir un souvenir joyeux, pas juste un souvenir un souvenir extraordinaire. Quand la vie devient si difficile qu'on a vécu le envie, vous asseoir et pleurer, quand toussemble perdus. Fermez les yeux et repensez à ces moments de bonne heure. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Il est très faim. Tu sais quoi ? C'est toi qui va au charbon, à chaque fois les autres vont se serrer la ceinture. Il est claqué ! Il est claqué au sol. On est mort ! Il n'y a rien qui peut donner de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Attends. Une cigarette fumée par jour. Nous n'avons qu'une hacheuse, nous avons des lits. Le bruit est bien. Et on est très bien. Je vous remercie. Non, je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Heureusement, notre refuge nous accorde un peu de répit à ce temps de guerre. Nous n'avons qu'une sèche-laise, nous avons des lits et nous dormons dans les conditions décentes. Si quelqu'un tombe malade ou en oeuvre des blessures, il y aura un endroit où se reposer. Nous avons fabriqué la radio et nous aimons l'écouter. Nous manquons vraiment de livres, un bon livre pourrait nous aider à oublier les horreurs de la guerre. Rester ici offre un semblant de répit dans ces temps difficiles. Cigarette fumée par jour, 3, certains trous dans notre mur ont été barricadés mais ils ne sont toujours pas assis en sécurité. Il n'y a rien à manger si il n'y a pas de problème. C'est ce qui est le problème, on n'a rien à bouffer. On va tous crever. Vas-y, on va abandonner, chercher ta bouffe, ta faim, va têter maman, qu'est-ce que je te dise. Nous avons mal au vent tellement à avoir faim, nous ne trouvons rien de bon à manger, du coup nous avons avalé toutes les sortes de choses dégoûtant au cours de nos derniers jours. On va vous partager, on va avoir une nourriture avec vous, s'il vous plaît. Salut, s'il vous plaît. Une seconde. Bah j'ai rien. Non. C'est con, il n'y a pas de réponse, j'ai rien. Bah non. Il n'y a rien. Bah ouais. Eh, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas t'aider. Attends, je vais chier dans ma main, tu vas manger. Bah non. Tu as dit que j'ai rien, j'ai rien. Je vais pas me gonfler, on est déjà en train de crever là. C'est possible ça. Triste. Bah ouais. Si seulement on avait pu aider ces enfants, bah ouais. c'est vrai. Les RFC, avec des nuages, les appels s'appuyer parce que pour ça, ils prennent la vie frappe, prenez un bon livre, une tasse de taille chaud, et relancez-vous dans un fauteuil près de la cheminée. Ah ouais, on entend bien ou... Bon, bah Marco... Quelle tristesse que nous n'avons pas pu aider ces enfants infamés. Ah ouais... On a tendu de couper une jambe, et leur donner à manger avec ta jambe. Bon, et bah... On va partir en excursion hein ! C'est pas une bonne journée, et c'est pas fini ! Putain, mais heureusement que t'es là... Vas-y, tu montes la garde, t'as quoi ? T'as faim ? Vas-y, vous montez tous les deux la garde, le premier qui vient, vous le découpez. Il y a beaucoup de nourriture, faut que je trouve l'endroit... Vas-y, on va prendre... Euh... Attends... Je peux pas... Ah, je peux pas revenir... Ah... Ah, je peux pas revenir... Euh... Bon, bah, tant pis... Tant pis... On va peut-être trouver un lockpeter... Comme ça, c'est en place... Comme ça, c'est en place... Un déjeuner, je crois. Ça, c'est juste un tableau de ravard, je crois. Ce n'est pas grave ! C'est tendu, il y a un frigo qui est là. Il y a un autre qui est arrivé. Vas-y, viens, viens. Je vais vraiment manger quelque chose. Ah, nous aussi, on aimerait bien manger quelque chose. Ah, il y a un frigo avant que je le fais. Alors, quelqu'un, elle est là. Elle est où ? Elle remonte là-haut. Elle remonte comme le coin. Oh, il y a un frigo comme le coin. Elle voit bien ce qui est là. Je ne sais, je ne sais, il y a un frigo qui est là. Qui, sauvée, par-te-enfant-fandante ? Khoûетров à pied. C'est parti ! comme un abruti, putain ! Marco ! Marco ! Il avait tant de bouffe ! Pourquoi j'ai cherché le combat ? J'aurais dû me casser ! Bordel de merde ! Ensepillé ! Putain ! Et là, je me retrouve avec les deux boulets, là ! Rester des animaux dans la vie, je t'aime enfin que je mangerais un pigeon et mange des couilles ! Je ne peux pas me faire tuer comme Marco ! Peut-être que je peux rester dans leur bus pendant que quelqu'un d'autre ne va pas rechercher les provisions ! Ouais, c'est ça ! Luigi va être à manger des couilles ! Marco n'est pas revenu avec la colise de la nuit, il va me manquer du mari ! Vous êtes tous les deux déboulés, là ! Mes amis ont très faim ! L'ordinaire de ce devrait être ma priorité ! Je me déprime ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Repose-toi ! De toute façon, on n'est plus assez après, là ! Parce que les deux boulets, là ! Vas-y ! On retourne ici ! Je peux pas ! Ah oui ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Va là-bas ! Ah merde ! J'aurais dû faire un Loctite ! Du coup, je me demande si tout ce que j'ai ramassé en bout sur Marco, elle est perdue ! Musique ! Bas-le-s. C'est parti. On a ramassé tout ce qu'il y avait, pas volé de retour. Jour 11, explosion de la criminalité, et ma merde, on est pas dans la merde. Il a été calme, il est où l'autre con ? Il vient ici, il a été cuisiné, et il vient, il vient bosser. Meurtre de faim, nous ne pouvons pas rester là, nous devons trouver de la nourriture aussi vite que possible. Il est claqué, il n'a plus d'énergie, il n'a plus aucun jeu le mec. Barricade, je ne sais pas où il va aller. C'est très faim. C'est très faim. C'est bon, j'ai un peu, oui. C'est très faim. 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 de plus ouf. C'est très faim. Ah, il n'y a plus de barricade là, ça veut dire qu'on a tout barricadé, au moins ce serait une bonne chose de faite. Ce que je peux faire c'est fabriquer... C'est parti. J'ai eu un sacril. Je vais passer les couilles avec cette scie, arrête ! C'est parti ! Tu n'en déprimes ! Bon ! Lui il est très fatigué, mais il fait chier parce que c'est lui qui porte le puce ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il en fasse autant ! C'est parti 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 ! Je ne peux rien lui donner à contre ! C'est parti 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 ! On va faire l'armoire qui est en bas ! C'est parti 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 ! Il sauvait les déjeuners et d'aujourd'hui le vol a été tendu, il mérite pas ça. C'est un cadeau, on a quoi ? Des balles et des violences ? C'est pas fou hein ? Bon. Jour 12 Nous avons été pillés, putain encore ? Bruno a dévié une blessure, ça a l'air plus grave. Quelqu'un a essayé de nous voler, c'est très agressif, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts de mineurs. Dans le sens de nous est tous armés, Bruno a été blessé, mais l'agression n'a rien volé. Voilà, ça a servi à quelque chose. La blessure de Bruno n'est vraiment pas... J'espère qu'il n'est pas trop tard pour les débandages. Je ne veux pas mourir s'il vous plaît. Aidez moi à soigner mes blessures, je vous en prie. C'est à moi qui parle. On s'il vous plaît. On s'il vous plaît. Il n'a rien à l'érendre. À l'écoute. Il n'a rien à l'érendre. Je vois pas moi. On s'il vous plaît. Je vois pas moi. Je veux pas moi. Il n'a rien à l'érendre. Si je vois moi. Je suis pas d'estimenté. Il n'a rien à l'érendre. C'est parti. C'est confortable, mais après, on pourrait presque oublier la guerre. Eh ben, c'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les envoie en intervention ? Ah, je peux pas leur envoyer les deux. Vas-y, tu vas monter la garde. Et toi, tu vas retourner collecter. Qu'est-ce que je fais ? J'emmène un couteau. C'est quoi ? Ah ouais, mais si j'emmène un couteau, il arrive pour se défendre. Vas-y, je vais partir les mains dans les poches. On va essayer de récupérer les matériaux. Je suis rincé. Mon gars, il est rincé. Il en peut plus. Allez, descendez. Allez, descendez. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux l'attraper par derrière ? Il est tout fait. Je sais, il va même voir. Si moi je vois en bas, elle va voir en haut. Elle retourne sur le balcon, je crois. C'est parti. 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 Tallahum, en plus. San paddlet. C'est parti. C'est quoi ça ? C'est pour me cacher de chaque côté, il n'y a pas de là-haut. Je ne peux pas me battre avec elle. C'est mort. J'y vais ? Oui c'est bon, je faisais tout dessus. Je suis en P.L.S, blessure mortelle. Elle n'a rien, il va falloir la fouiller. Oh putain la carotte. On se casse. Je crois qu'il va pas mourir. Il meurt ses capotes. Jours 13. Un chiffre porte-bonheur. J'ai failli y rester. La nuit est calme. Bruno se sent bien mieux. Il faut garder un oeil sur lui. Elle a des vues et une blessure, ça a l'air grave. Il n'a pas de vantage. Vas-y, va ! Quand toute cette merde s'attaque, je ne vais pas avoir une autre merde sur la conscience. J'ai malongé un moment. Oh, qu'est-ce qu'il fait là ? Vas-y réveille ! Qu'est-ce qu'il arrive ? Les femmes de notre rue virent à rester belles. Elles étaient toujours propres et portaient des plus bons vêtements malgré les conditions désastroses. Nous avons tout essayé. Mais en vain, seuls les enfants avaient encore de l'espoir. Vous savez ce que mon garçon a fait ? Vraiment ? J'ai tellement faturé pour un concert de viande. Mange un... ça et un toi, alors ! Il ne le veut pas. Non, t'es sérieux ? Il ne veut pas bouger ? Il a tellement pas bougé. Il y a un élément là. Tu te déprimeras avec le ventre plein. J'espère qu'il ne va pas partir. Attends, attends mec, j'arrive. Bouge pas, j'arrive toi. Faut-il y a des vraies maisons de parquet. C'est pas toute la journée. Moi je vis toute la journée. Alors, il vous fout. On a deux mandages, ouais. Toutes les choses. Il n'y a rien qui veut, cet enfoiré là. Il y a que tous les trucs. C'est juste un mandage. Il y a une taille. Non, c'est non, je t'en d'accord. Qu'est-ce que je t'en d'accord. ! Il faut un venteur ! c'est un charlatan un charlatan un charlatan putain un putain de bandage combien pour ça ? putain un petit bâtard ah ouais c'est quoi ? du sucre allez dégage et hop on va aller faire un montage c'est quoi ? il est picolé quand même mélancolique déprime bah tiens le bois ferme ta gueule tiens le bois ferme ta gueule alors ça va vas-y t'es trop bu bah ouais ouais t'es trop bu ivre vas-y t'es cool ah ils peuvent pas sortir on va dormir tous les deux dans le lit de toute façon faut rien faire d'autre faut rien faire alors agent 14 on s'est fait attaquer oh non suicide pavre t'es sérieux on a été pillé suicide bruno on dirait qu'il ne va pas s'en sortir il y a des médocs et des clopes bruno c'est bruno ça ? ça fait tellement mal est-ce que quelqu'un peut partager des bandages avec moi ? comment va-je survivre ? c'est des voyous essayer de me dire dessus de me voler mes affaires pavre a opté pour l'option des lâches au moins ils n'auront plus à nous occuper de lui le bâtard le bâtard c'est celui qui s'occupait de toi c'est comme Marco vous êtes des boulés vous êtes des blessures mortelles vas-y va bouffer un cacheton c'est fini c'est fini je vais faire tes médicaments pour plus tard c'est fini qu'est-ce que tu veux que je fasse ? je suis tout seul et puis rien à faire ? il reste qui ? le dernier des boulés ? le planquier voilà c'est ce qu'il reste le boulet le boulet on va se faire un barbre d'âge je lâche pas c'est pas bon je ne supporte pas cette douleur vas-y t'es en train de fabriquer un bandage vas-y continue allez va chercher ton bandage allez les gars il faut que je vous parle vas-y va chercher d'abord un bandage cul de bois cul de bois il veut pas hein ? c'est chou bah vas-y on va ouvrir la porte bizarre qu'est-ce qu'il veut pas ? qu'est-ce qu'il veut ? on a besoin de bras supplémentaires ouais bah merci d'avoir ouvrir la porte je cherche un endroit pour me cacher quelques temps j'ai été mobilisé pour les rebelles mais je ne voulais pas tuer mes frères alors j'ai fuit des clippus s'il m'attrape je suis mort laissez-moi rester avec vous allez hein n'hésitez pas sans je suis mort bientôt alors euh hum hum on peut s'en sortir il est légèrement malade voilà maintenant il soigne l'autre trou duc romane entraîné au combat je n'aurais jamais créé finir comme ça affirme mes camarades pourtant c'est bien arrivé nous étions comme des frères et maintenant je suis mort à leurs yeux ma bande régnait sur le quartier de l'adolescence jusqu'au début de la guerre après ça certains d'entre nous ont été mobilisés comme mon meilleur ami Léon d'autres se sont portés volontaires pour la milice comme moi la compensation finale approchait chacun d'entre nous vous voulez y participer ouais mais t'as fuit t'as fuit Romane t'as fuit Romane vas-y on va parler avec lui on va aller on va aller on va bien ça prend un moment que j'ai pas dormi t'es mort t'es mort et bah on doit faire une nuit avec lui on va aller l'envoyer en mission il va se reposer de toute façon on perd rien à faire l'autre il va monter la garde il va monter la garde comme ça on a été pillé putain mais c'est pas possible c'est un un jour j'ai répondu j'étais fun et c'était mon amie incohérente lui voulant que la foule était devant sa maison prête à tout brûler et qu'elle devait fuir le pays je l'ai calmé tant que possible heureusement la foule s'est rapidement dispersée et je l'ai rassurée pendant les semaines qui y ont suivi j'ai fait un très bon boulot elle a décidé de rester et bien mes amis on va se retrouver la prochaine fois pour la suite on a perdu pavle on a perdu un autre on vient de récupérer un on en a un qui est dans les choux Bruno qu'est-ce que va être le futur de nos deux avis alors ça c'est une autre histoire nous verrons ça on va passer la nuit et après nous verrons ça la prochaine fois vas-y tous les deux vont dormir et on prend un risque on dort on va dormir on va se reposer jour 16 on a été pillé deux balles et de l'eau triste hein quoi il est où l'autre c'est une bague attends attends ils l'avons repoussé les voyous d'un arcois on n'y arrivera pas toujours mais il est parti où l'autre mais c'est quoi ce bordel ah merde mais il est pas là oh bordel allez on y va en slip putain c'est plus que le dernier Bruno il est parti ou je sais pas ce qu'il a fait ce trou du cul il s'est barré merde il s'est barré ... ... Là-haut il y a le fricot ! Non, il est sûr ! Il faut entrer là-haut ! C'est parti 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 ! Il a boulevé ! Il a clappé là ! On va aller ! Espérons qu'il y a personne qui nous a pillé là. JOUR 18 Mais bon ça sera trop beau ! On est pas là donc forcément les mecs ils ont sert plaisir hein ! Ah non la nuit était calme ! Ah bah merde ! On va manger plutôt une concierge ! Et bah... On va dormir dans un lit ! Je sens qu'on va se faire piller ! Jour 19 Bah... Ils ont volé deux conserves les bâtardes ! La viande est de l'eau ! Putain ! Espèce d'enfoiré ! J'arrive pas à croire qu'ils aient osé venir ici ! Ils devraient tous les tuer ! Mais t'es là ! Même si tu dors tu peux pas te lever ! Ils prendent des armes ! Putain ! Ils sont tous pris ! Putain ! Toi aussi t'as un boulet ! Je te jure ! Bon ! Nous allons arrêter là ! Peut-être que la femme reviendra ! En attendant je vous dis à la prochaine ! Salut tout le monde ! J'aime !